Observateur de l'actualité mondiale, Philippe Biavant aime rassembler, relier, interpréter et réfléchir sur les informations du monde entier. La Chine le fascine depuis longtemps. Il pense avoir trouvé le moteur de son action contre l'Europe, la vengeance engendrée par l'asservissement de leur pays après la guerre de l'Opium. En 2017, une stratégie sera mise en place pour faire triompher le socialisme à la chinoise de la nouvelle ère, sur le monde entier. Il a voulu, avec cet ouvrage, alerter le plus grand nombre de lecteurs sur ce danger. Il est conscient que l'Europe est prise entre la Chine et les USA, qu'elle doit tout faire pour se réveiller, s'unir, résister et s'imposer. Il se considère comme un veilleur qui lance une alerte. L'écriture est ici une arme de défense. Et un jour, il passe à l'action en publiant son ouvrage 2019-2049, 30 ans avant, la Chine, l'Europe, le monde. Le 11 janvier 2018, le président Macron quittait la Chine et Xi Jinping. Les deux hommes se revoient le 6 novembre 2019 à Shanghai. Macron avait-il découvert la motivation profonde de son partenaire ? Quelle mémoire alimentait l'esprit de revanche, de vengeance des hommes au pouvoir, comme Xi Jinping, Poutine, Mohamed Ben Salman, dit MBS, ou encore Moby et Trump ? Sait-on dans quelle partie de l'ADN se trouve cachée la mémoire ancestrale de chacun de ces hommes, celle qui les conduit dans ses actions ? Dans ce livre, Philippe Biavant évoque la bande des cinq, formée lors de leurs études au quartier latin. Changzi, le chinois, Ogala, le sioux, Manoar, l'hindou, Vladimir, le russe et Khalid, le saoudien, formèrent le tomahawk, arme redoutable pour maîtriser l'Europe et le monde. Une visite chez leur ancien professeur Erwan Le Fur, dans le Morbihan, va faire basculer leur destin. Un roman dont vous vivrez la suite. Comme le dit l'auteur, derrière ce qui peut sembler un roman se cache une partie de jeu de la géopolitique mondiale. Face à l'organisation rigoureuse de la Chine, l'Europe mettra-t-elle en place une structure efficace pour y répondre ? C'est la question essentielle et existentielle qui se pose. Les politiques y répondront-ils ? Affaire à suivre. 2019-2049, 30 ans avant, la Chine, l'Europe, le monde, de Philippe Biavant aux éditions Sidney Laurent. Soutenez nos auteurs en vous abonnant à la chaîne Sidney Laurent. Activez la cloche pour être informé de la sortie des dernières interviews.